Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour faire une vidéo book haul. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres ? Je vais vous montrer les deux derniers mois, donc janvier et février. En janvier il n'y a eu que 3 livres et en février 7, beaucoup moins bien pour la taille. Je vous montre tout ça de suite. Mais avant ça, je vais faire juste un petit aparté. Je vais essayer de m'exprimer assez bien, mais j'ai eu un petit problème de santé donc si vous avez eu quelques soucis à me comprendre, c'est normal, mais là je n'avais pas trop envie d'en prendre de retard sur mes vidéos. Donc on va essayer de parler correctement. C'est parti, donc je reviens sur le book haul en janvier et février, 10 livres à vous montrer. Dans ces livres, il y a un cadeau, 5 services presse et 4 achats sur le site Jiber Joseph en occasion. On est parti. Je vous montre d'abord mes arrivées du mois de janvier. Moi janvier, tout début janvier, j'ai reçu la saga insaisissable, le tome 3, Ne m'abandonne pas de tailler ma fille aux éditions Michel Laffont, dernier tome de la saga qui m'a été offerte par ma copineuse Émilie, je suis ravie de cette réception, elle m'a fait vraiment très très plaisir, mais non, il faut que je trouve à le caser pour finir enfin la saga. C'est une saga vraiment sympa, c'est un young adulte, une sorte de dystopie, un peu fantaisie, j'aime beaucoup, le young adulte n'est pas un bon genre de prédilection, mais même si je passe toujours un très très bon moment, donc voilà, il n'y a plus qu'à le caser, encore une magnifique couverture, vous pouvez le constater, toutes les couvertures de la saga sont vraiment magnifiques, elle ne me dérange pas à la règle. Voilà, ensuite j'ai reçu un service presse, donc j'ai reçu Le silence de mélodie de Sharon M. Draper aux éditions Michel Laffont, un petit livre bien sympathique, j'ai adoré ma lecture, j'avais un peu peur, vu le sujet, mais pas du tout, c'est pas du tout leur moyen, donc déjà, c'est un gros côté positif pour moi, parce que j'aime pas trop quand c'est un peu malheureux et on verse à l'arrivée au vu du sujet, pas du tout, vous pouvez retrouver mon avis sur le blog, j'ai passé un excellent moment. Voilà, le troisième livre que j'ai reçu, c'est avec les éditions Babelio, c'est la saga Gru et Fabelio, ici c'est le tome 3, 3 secrets entre nous, de Monica Murphy, aux éditions Milady Collection Grande Romance, une saga que j'adore, vraiment beaucoup, ici on change les personnages principaux, on est avec Colleen et Jane, j'ai passé un excellent moment, vous en reparlerai dans vos vidéos, la galette de commission. Voilà pour le mois de janvier, relativement sage, deux lits sur trois, on est bien, on va passer maintenant aux arrivées du mois de février, en février, qu'est-ce que j'ai reçu ? J'ai tout d'abord reçu Fairfield, Ohio, de Miniatopic, aux éditions d'Alpierre, une réception que j'étais ravie de recevoir, donc je les remercie au passage, j'ai passé un très bon moment, avec quelques petits bémols, mon avis est sur le blog également, et je vous en reparlerai également dans la gazette de Candichel. Ensuite, autre réception du mois de février, j'ai reçu le tome 3 de la saga Falling, donc le tome 3, 8 succomber de Jacinda Wilder aux éditions Michel Laffont, excellente lecture également, je l'avisai sur le blog, je vous en parlerai également dans la gazette de Candichel. Et la dernière réception qui date là d'il y a quelques jours, donc c'est tout très sans-être en fait, j'ai enfin reçu un livre que l'on m'a proposé et il est obligé que je saute dessus, je suis ravie de l'avoir reçu et j'ai hâte, hâte, hâte de le lire, c'est le dernier, le nouveau roman de Angélique Barbera, ici c'est Bertrand et Lola, aux éditions Michel Laffont, une sortie qui était le 26 février, elle a également écrit l'instant précis où les dessins sont tous mêles et j'avais adoré ce livre en début d'année 2014, c'était une grosse lecture de début d'année que j'avais adoré, ici on me propose son nouveau roman, donc j'ai hâte de le lire, je vous en parle très prochainement. Voilà pour les réceptions, ensuite j'ai fait donc 4 achats sur Gilbert Joseph, ne me regardez pas avec les gros yeux, je sais que je suis en guerre avec ma pâle, mais sur les 4 livres, il y en a déjà 2 qui étaient déjà lus, je les avais lus à New Book et je voulais les avoir dans ma bibliothèque, vous voyez, pas mal. On commence tout de suite avec le premier, c'est donc Droufable, le tome 1, ici c'était Une semaine avec lui de Monica Murphy aux éditions New York, un grand roman, livre que j'avais lu, je ne sais plus en 2014, je ne sais plus quand, pareil, j'avais passé un excellent moment, je le voulais dans ma bibliothèque, il rejoint puisque j'ai lu le tome 3 en version papier, je voulais avoir, bien sûr, les versions papier, donc j'ai pris également le tome 2 de Droufable, ici c'est 2 mois sans zen, donc toujours pareil chez New York, maintenant ça y est, j'ai les 3, dans ma bibliothèque, ils sont dans un état quasi neuf, c'était une petite romance que j'aime beaucoup, on passe vraiment de très bons moments, l'auteur a une écriture très fluideuse, très simple, c'est vraiment une lecture détente que je conseille, les avis sont sur le blog, si cela vous dit. Les deux autres, on reste toujours chez Millévy, oui j'ai fait un craquage, mais il est des romans, j'adore la collection de grandes romances de chez Millévy, ils ont toujours de superbes livres, et souvent les avis sont bons, et les livres ont de très belles histoires, donc je me suis pris également, Jamais de sans toi de Jojo Moyes, voilà, j'ai adoré Avant toi, je vais lire la dernière lèvre de Son Amant, et donc je me suis également pris celui-là, qui me tentait depuis longtemps, et là il était une occasion, comment on passe à côté, vu qu'il est quasi neuf, voilà, et l'autre, pareil, on reste toujours chez Millévy Romance, ici c'est Mémoire d'Aile de Thé Greenwood, donc pareil, collection de grandes romances, pareil, et ça quasi neuf, voilà, donc je ne pouvais pas passer à côté de ces deux livres, donc les achats m'appelaient fortement, fortement, voilà, donc vous avez vu mes dix livres, je reparlerai de certains, pardon, dans La Gazette de Candicelle, puisque je l'ai délue, donc quand même sur les dix livres que j'ai achetés, il y en a déjà six qui sont lus, donc c'est quand même pas mal, mon challenge, ma guerre dans ma femme n'a pas augmenté du coup dans le mois de janvier, j'étais à 176 en janvier, j'étais à 192 début février, et en début mars, donc je suis toujours à 192, elle n'a pas baissé, mais au moins, elle n'a pas augmenté, c'est déjà pas mal, voilà, je vous retrouve très très vite, je vous fais une seconde vidéo du prévisionnel de mes lectures du mois de mars, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très très vite, ciao ciao !